chers amis d'ivoire tv bonsoir merci de suivre votre télévision préférée comme j'ai l'habitude le dit qui vous apporte les informations tous azimuts il ya quelques semaines de cela nous recevions ici dans nos studios bien sûr le docteur idris à connaît avec qui bien sûr nous allons avoir une série d'émissions pour parler d'éducation bonsoir docteur on soit bien ça va ça va bien merci merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois de plus pour parler d'éducation docteur avant qu'on ne commence mais avant que vous ne vous présentez est ce que on pourrait avoir certainement votre réaction sur la première émission que nous avions eu avec vous il ya de cela quelques semaines je suis particulièrement ému pour par rapport à cette émission que nous avons eu il ya quelques semaines et je dirais que ce qui est plus important c'est que j'ai moi même et j'ai reçu des coups de fil j'ai rencontré des gens personnellement cette émission a eu un impact positif sur la vie et à perle mail quelqu'un par exemple que je vais pas je vais pas forcément dire le nom qui a décidé d'aller s'inscrire à l'université après avoir écouté cette émission vous avez aussi reçu des coups de fil d'abidjan vous le disiez hors antenne oui bien sûr des coups de fil d'abidjan des gens qui ont été tellement impressionnés par passé par mon parcours et puis et puis tout ce que j'ai traversé pour arriver où je suis arrivé je pense que c'est un signal fort que nous lançons à tous les les jeunes africains qui viennent aux états unis et ceux qui même qui sont qui sont encore en afrique qui cherchent à avoir une vie et qu'ils cherchent à réussir dans la vie je pense que c'est un signal fort qu'on a lancé à travers cette émission et je 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 rends un grand hommage à ivoire tv pour ceux pour ceux qui sont en train de ce que vous êtes en train de réaliser et fait pour la communauté en général la communauté africaine et les africains en général alors merci docteur pour cette hommage comme je le disais tout à l'heure qui est docteur connaît oui docteur connaît un docteur en paix et justice à l'université j'ai fait mon doctorat à l'université théologique de barry town et j'ai fait aussi un master en résolution des conflits dans une dans une université militaire qu'on appelle norwich university et un master en religion et psychologie dans l'université de barry town again donc ça c'est mon parti parcours éducatif et je suis en ce moment adjoint professeur c'est-à-dire professeur part-time dans une université donc où j'ai eu mon doctorat et je suis conseiller des étudiants là-bas aussi je je suis le directeur exécutif africaine affaires de universal peace federation américain et j'ai mon business success consulting services qui en fait on se focalise sur le succès en général et comment aider les immigrés en général aux états unis ici à pouvoir avoir une fille et pouvoir vivre le rêve américain donc voilà un peu et je suis mari bien sûr père de deux enfants de très belle jeune fille merci beaucoup merci bien docteur bon voilà vous avez vous avez lancé le thème de l'émission de ce soir ce soir nous allons parler de succès oui alors il n'y a pas meilleure personne que vous pour parler de succès voilà je veux pas offenser qui que ce soit mais la réalité est là votre parcours je n'ai plus besoin de le rappeler vous avez été balayeur vous avez été gardien vous avez été ramasseur de poubelles pour arriver un peu à tout ce que vous venez de nous dire maintenant donc nous allons parler de succès succès en général mais succès dans la vie de chacun d'entre nous succès dans la vie dans la vie politique et alors donnez nous un peu comment moi qui vous parle maintenant l'exemple sur moi comment moi qui vous parle aujourd'hui je puisse atteindre mes objectifs dans le cadre du succès d'abord le succès avant à votre entendement ça veut dire quoi bien sûr et comment y arriver c'est pas là que je vais commencer voilà parce que je vais choquer certainement certaines personnes non mais nous sommes là parce que c'est une non c'est une mission de vérité pour éveiller les consciences donc si certaines personnes sont choquées je pense que c'est dans un sens assez positif pour éveiller leur conscience comme vous le disiez tout à l'heure ce monsieur qui vous a rencontré après avoir vu la première émission la première émission et qui a décidé d'aller s'inscrire à l'université donc des fois le choc est nécessaire donc je voulais tout simplement dit que on a on a une idée du succès qui nous a été vendu que nous a été certainement imposé d'une façon d'une autre pour nous dit que le succès c'est certainement avoir beaucoup d'argent ou certainement avoir le pouvoir mais en réalité quand vous faites les statistiques spécialement ici aux états unis vous rendez compte que le taux de suicide dans la communauté des riches est très élevé pourquoi parce qu'en réalité les gens peuvent être riches en matière matérielle mais au plan intérieur à quelque chose qui ne va pas donc en réalité le succès n'est pas seulement limité à la richesse financière et au pouvoir que nous avons la richesse et le pouvoir nous sont que une partie du succès en réalité et il est important pour nous de comprendre que quand on veut le succès a quelque chose à voir avec être heureux même dans la vie moi je ne suis pas riche mais je suis heureux pourquoi parce que il ya d'autres aspects de la vie qui participe à ce bonheur là et en général les via quatre dimensions qui rentrent en ligne de compte quand on parle de succès le premier élément c'est ce qu'on appelle la dimension physique c'est à dire ce qui est tout ce qui est lié à la santé physique si vous avez tout l'argent du monde que vous n'êtes pas en bonne santé vous n'êtes pas heureux peut-on appeler ça le succès ça c'est une question que je pose le deuxième élément c'est ce qu'on appelle la dimension mentale ou intellectuelle c'est à dire quoi c'est dit c'est que ce que vous connaissez votre connaissance c'est important sa participer participe à votre succès le deuxième le 3 le troisième élément le 3 la troisième dimension c'est ce qu'on appelle la dimension socio émotionnel et ça c'est la partie la plus essentielle ce sont nos relations avec les autres personnes et nos relations avec les autres personnes pas expérience c'est le sens de nos succès la plupart des gens ne comprennent pas que aux états unis si tout est une histoire de network et network veut tout simplement dit quelle est ta relation avec les autres qui tu connais de pas dans le sens nécessairement de passer par d'autres moyens mais les informations que tu reçois viennent des autres et comment est-ce que ton network est constitué peut contribuer de façon à 70% à ton succès et finalement ce qu'on appelle généralement la dimension spirituelle et quand j'ai pas de spiritualité si je suis en train de parler des religions je fais une différence entre la religion la spiritualité parce que la religion est beaucoup plus basée sur les dogmes et ils ont aussi toutes les religions chez charles à défendre le fait que la meilleure religion vient de là mais je suis en train par la spiritualité comme étant ce que nous laissons derrière nous quand nous ne sommes plus là c'est comme ça que j'ai des défini la spiritualité en réalité qui a dit que aujourd'hui quand vous dites magma gandhi vous comprenez en fait les valeurs qu'il arrête qu'il a laissé avant de repartir dans le côté et magma gandhi et immortel c'est ça la spiritualité no martin l'uté king junior en mâle teresa ce sont des gens qui ont vu qu'une certaine cette une vie et qui a laissé les traces et qui ont laissé les traces dans cette vie là même quand ils sont plus là physiquement mais continuer d'exister c'est ça que j'appelle la dimension spirituelle donc en réalité on ne peut pas parler du succès sans qu'on ne parle de ces quatre aspects c'est l'équilibre de ces quatre aspects qui ont fait le succès docteur si on veut revenir un peu sur la spiritualité qui en fait le dernier point de la dimension du succès vous voulez définir un peu vous définissez la spiritualité comme ce que on nous a légué mais comme un héritage en fait vous avez cité magma gandhi vous avez cité un peu martin luther king et puis bien d'autres bien d'autres mais quels sont les principes qui aident au succès d'abord avant de parler des principes je voulais clairement mais qu'il ya une différence entre les principes et puis la culture et très souvent nous faisons l'amalgame et c'est ça que je m'excuse de vous arrêter docteur c'est pour ça que oui en fait on veut vous on a dit la dernière fois que vous allez nous servir de points focales bien sûr pour expliquer aux autres aux immigrés surtout parce que votre le point que vous voulez atteindre ici votre audience ici c'est surtout les immigrés pour dire aux immigrés que c'est vrai vous avez quitté votre territoire vous avez quitté votre terre natale bien sûr vous êtes venu vous êtes venu pardon quelque part qui n'est pas le vote mais vous pouvez faire la différence donc l'audience que nous recherchons ici c'est bien sûr ces immigrés là et c'est le but de cette série d'émissions que nous allons avoir avec vous on a commencé d'abord par vous aujourd'hui on parle du succès demain on pourrait parler de quelque chose d'autre c'est cette précision là que je voulais faire donc vous pouvez continuer docteur d'accord donc je disais que il ya une différence nette entre la culture et puis les principes la culture c'est quoi dans les termes simple la culture c'est une façon de vivre dans des termes simple c'est une façon de voir la vie c'est une façon de vivre dans des termes simples et la culture prend en compte la religion les rituels les traditions par exemple quand culture et passe d'une génération à une autre elle devient une tradition c'est ce qu'on appelle la tradition en fait et la culture prend en compte aussi la manière dont nous marions là c'est que nous mangeons la manière dont nous célébrons nos morts la manière dont nous célébrons le mariage la naissance des enfants c'est ça l'aspect culturel et le principe c'est une loi c'est une loi naturelle et cette loi naturelle là vous voyez elle est elle s'applique à toutes les cultures par exemple vous êtes africain musulman ou chrétien bouddhiste blanc ou noir le principe naturel reste le principe naturel universel il est univer le principe est universel c'est une loi naturelle c'est comme la loi de la gravité vous ne pouvez pas contourner ça que vous soyez en afrique ou en asie mais la culture est différente la culture africaine est différente la culture européenne bien sûr et là même quand on arrive en côte d'ivoire vous voyez qu'il y a une diversité culturelle il ya la culture des accords et c'est une faux monsieur c'est une faux tu as quand c'est l'exemple pas mais les gens n'ont pas compris que c'est qui effectivement conduit au succès ce n'est pas la culture je suis désolé de le dire ce n'est pas la culture c'est le principe à partir du moment où nous connaissons le principe nous alignons notre culture sur le principe en ce moment là donc nous produisons le résultat qu'il faut mais très souvent nous laissons notre culture et nous adoptons la culture de l'autre sans même comprendre les cultes les principes qui en fait gouverne ces cultures à la docteur là je vous arrête oui est ce que c'est le cas un peu nous vivons aux états unis il ya beaucoup d'ivoirien qui vivent dans tous les pays du monde entier dans la grande puissance ce qu'on venait de dire est ce que c'est le cas des ivoirien de beaucoup d'ivoirien qui vivent ici aux états unis parce que on a l'impression qu'il ya beaucoup d'entre nous une fois ici aux états unis oublie carrément d'où ils viennent oublie leur culture et voudra copier la culture de l'autre mais malheureusement cette copie se fait très très mauvaise forme c'est qu'ils se retournent contre contre eux alors votre votre point de vue au point de vue on est atteint de rire mais en fait c'est le problème beaucoup plus profond qu'on ne puisse l'imaginer vous savez on a hérité d'un système éducatif colonial et ce système n'a vraiment pas changé en tant que tel vous voyez quand le colon est venu en afrique le colon n'a jamais pensé que l'afrique avait une éducation le colon n'a jamais pensé que l'afrique avait une culture bien que certains ont pensé que l'afrique avait une culture mais on pensait ce que cette culture là n'était pas forcément une bonne culture donc il fallait apporter une nouvelle idéologie politique une nouvelle culture une nouvelle religion à l'afrique même si l'intention je ne veux pas juger l'intention même si l'intention était bonne ou mauvaise peu importe mais en réalité quand ça a été vendu à l'afrique l'afrique a adopté ces cultures là quand on prend par exemple le système éducatif vous vous comprenez compte que on a on a copié collé justement on a fait du copier collé ça ne marche pas en réalité c'est le copier adapté parce que il faut copier et l'adapter à nos réalités culturelles on a oublié notre culture et si justement donc beaucoup d'entre nous qui venons certainement ici aux états unis ou en europe il ya une tendance à vouloir copier la culture occidentale de façon parfaite alors que nous ne sommes pas il est donc il ya une contradiction qui parle si vous le faites que vous oubliez les principes qui sont qui gouverne c'est que cette culture là vous allez vous retrouver à la case de départ il y aura ce qu'on appelle une crise existentielle une crise culte c'est à dire votre propre essence votre identité culturelle à un moment donné sera confronté à la situation que vous vivez et c'est en ce moment là que les gens commencent à se poser beaucoup de questions ça peut créer un conflit interne donc il ya deux personnes qui se battent à l'intérieur voilà pourquoi il faut apprécier la culture occidentale il faut maintenant prendre les principes les lois naturelles qui ont fait que ces personnes l'accueil de l'occident général est arrivé à ce niveau de développement et l'appliquer à nos réalités et tant que on ne réussira pas à faire ça le chemin vers le développement et 20 je dis bien le chemin vers le développement et 20 c'est comme si j'ai pris un exemple de quelqu'un qui est en train de rechercher j'ai même croissé en france vous donnez rendez vous par exemple en france vous lui dites vous lui dites vous avez par exemple une carte et vous lui dites je suis précisément à la statue de liberté vers où il ya la statue de liberté et pour lui vous êtes n'est ce pas à la tour eiffel et il va en france et vous cherche même s'il est positif qu'il est vraiment courageux il est rassuré il est rassuré l'entraîné fait tous ses efforts il ne vous retrouvera jamais parce que vous n'êtes pas au bon bon vous n'êtes pas au bon endroit il est au mauvais endroit donc voilà le problème tant que les africains en général et même je dirais qu'en général même tous ceux qui cherchent le succès en général comprendront pas que derrière le succès il ya des principes il sera très difficile de pouvoir atteindre un vrai succès à long terme maintenant je voudrais parler de ces principes là allons-y docteur de façon de façon peut-être globale aujourd'hui oui mais on va revenir là dessus c'est pour ça qu'on vous a aujourd'hui pour éduquer oui voilà les émigrés qui sont ici parce que votre exemple est tellement touchant voilà qu'on voudrait que vous serviez d'éducateur à l'émission dernière vous parliez de nos frères qui qui font du taxi qui sont gardiens qui font ceci et vous avez lancé un appel vous avez dit quel que soit ce que vous êtes ici aux états unis oui vous pouvez être un autre docteur connaît et c'est dans ce sens là que nous avons décidé bien sûr de vous avoir pour éclairer un peu la lanterne de tous ceux qui voudraient être un docteur connaît parce que je pense que tout le monde peut être un docteur connaît il suffit d'y mettre un peu de volonté bien sûr un peu de fort oui un peu d'abnégation et puis surtout passer par ces principes là dont on parle aujourd'hui mais pour arriver au succès mais voilà donc je voulais juste apporter cette précision allez-y docteur d'accord avant de commencer à parler des principes je voulais donner crédit à ce dans certaines personnes qui m'ont inspiré mais allez-y bien sûr et je voudrais parler premièrement de steven a crevé qui est phd en développement humain je l'ai découvert quand j'étais étudiant et j'ai commencé à lire ses livres et qui m'ont c'est son c'est il m'a beaucoup inspiré c'est vrai que beaucoup de ce principe que j'ai moi même élaboré viennent de permer mes expériences personnelles mais aussi mes lectures et je voudrais aussi donner crédit à au fondateur de la fédération des familles la fédération pour la paix universelle revient dr samia moon qui aussi quelqu'un un grand leader spirituel qui m'a inspiré beaucoup dans ce domaine là et aussi un frère ivoirien qui est au quai atlanta qui est professeur d'histoire d'histoire africaine docteur nyam ben ouattara qui quand on est vu ici pour la première fois qu'il m'a inspiré m'a dit va à l'école c'est important pour toi de comprendre le système et je pense que ça c'est resté à l'esprit donc ces cinq principes via cinq principes que j'ai finalement comme les cinq doigts de la main on le dit à l'école pour que ce soit plus facile pour les gens de comprendre comme les cinq doigts de la main de la main il ya cinq principes essentiels que j'ai découvert dans mes recherches et dans mes expériences personnelles le premier principe c'est ce qu'on appelle le principe de la vérité et je vais parler un peu du principe de la vérité avant de continuer vous savez la plupart des gens pensent que la vérité leur vérité et la vérité universelle ils pensent que ce qu'ils voient c'est ce qui est réellement ça c'est la plus grande erreur que nous faisons voilà pourquoi la tendance de la majorité des gens chaque fois que vous êtes dans une discussion c'est de prouver qu'ils ont raison et que l'autre a tort mais en réalité la découverte de ce principe là nous montre que ce que nous voyons n'est que la projection de nos réalités intérieures de nos expériences du passé c'est ce que nous projetons si la réalité souvent j'ai dit à mes étudiants je leur montre une image et je les ai dit de décrit l'image et chaque fois qu'ils décrivent la même image la description est différente je leur dis qu'est ce que vous avez appris là c'est le principe que vous avez appris là que je nous voyons tous la vie différemment les réalités que nous voyons en rire en fait ne sont pas objectifs et sont subjectives vous voyez pourquoi aux états unis si les gens ne prennent pas les décisions tant qu'ils n'ont pas fait ce qu'on appelle un survey c'est un sondage un sondage parce qu'ils veulent mettre beaucoup de subjectivité ensemble pour pouvoir s'approcher de l'objectivité ce qu'on appelle sur nous bien sûr je sais pas comme je sais pas si c'est vraiment fait en cas de comodo et d'un diamètre modo c'est ça c'est comme ça qu'on a à la page du nom est donc mon l'exemple parle pas de ça c'est quand j'ai fait ma recherche en doctorat avec les leaders de la diaspora j'ai demandé aux leaders de la diaspora de me dit qu'est ce qu'ils pensent de l'ivoirité et ils ont tous eu une différente perception de ce concept en fonction de les expériences du passé et la position qu'ils occupent vous voyez la position que vous occupez en ce moment là bas quand vous regardez de cette direction et que celui qui est en train de nous filmer en ce moment le caméraman quand on lui demande de regarder la même direction là bas qu'il qui nous dit de décrit vous avez que la description sera différente ça c'est très important pour nous de comprendre cela parce que ça nous amène à être humbles l'humilité est une valeur culturelle mais le principe qui est là ce qu'on doit accepter que nous voyons les choses différemment ça c'est un principe tellement important parce que tant que nous ne comprendrons pas cela nous allons toujours entrer en conflit avec l'autre et si nous rentrons en conflit avec l'autre il n'y a pas d'espoir que nous puissions construire quelque chose de plus grand que nous mêmes vous voyez mais j'aurai l'occasion d'aller en détail sur ce premier principe quand on aura l'occasion non bien sûr qu'on aura l'occasion c'est une série d'émissions qu'on aura avec vous voilà pour amener les gens voilà ça c'est le premier principe sur le principe de la vérité le deuxième principe le deuxième principe c'est le principe du choix vous avez beaucoup de personnes disent je n'ai pas le choix vous savez vous voyez dans comment j'ai fait j'ai pas le choix vous entendez ça dans le dans le discours de beaucoup d'ivoirien j'entends ça en réalité on a toujours le choix docteur on dit on dit on dit on dit on dit toujours choisir ou ne pas choisir c'est toujours choisir parce qu'on choisit le choisi on choisit de ne pas choisir donc les gens beaucoup de personnes sont ce qu'on appelle ils sont ils se retrouvent dans un piège en pensant qu'ils n'ont pas d'autre choix que de que d'accepter la situation dans laquelle ils sont voilà pourquoi beaucoup de personnes n'y arrivent pas à changer voilà pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas atteindre les objectifs pas s'ils se disent que je suis la main de la situation dans laquelle aujourd'hui je suis là c'est les gens qui m'ont mis là dedans je suis le produit des mes parents je suis le produit du système je suis le produit de des autres je suis une victime mais en réalité on a toujours la possibilité de choisir d'aller quelque part de faire les choses différemment ce principe est tellement essentiel que lorsque nous comprenons nous pouvons changer notre vie en un instant quand nous comprenons que la situation dans laquelle je suis en ce moment je n'ai pas choisi d'être là donc je peux choisir de ne pas être là c'est vrai ça fait peur souvent parce qu'on a peur de conséquence de nos choix c'est là qui c'est en fait en fait le vrai problème surtout dans la peur des conséquences de nos choix mais en réalité on a toujours le choix et j'aurai l'occasion d'aller en détail dans ce principe pour expliquer davantage ce principe le troisième principe c'est le principe de l'amour vous voyez un malheureusement je dirais malheureusement le le paradigme de l'amour que hollywood nous a vendu je suis désolé est faux la fiction est faux purement faux la fiction c'est la pure fiction voilà pourquoi beaucoup de personnes surtout les femmes je suis sûr qu'elle va me détester après beaucoup de femmes se laisse piéger par ça elle ne définissent l'amour que par la romance la romance est un sentiment et ce sentiment j'aurai l'occasion d'expliquer d'où ça vient mais en réalité c'est pas un sentiment qui dure éphémère c'est éphémère et beaucoup de personnes pensent que quand ce sentiment est fini l'amour est fini mais en ce faux c'est en ce moment que l'amour moi je serais très heureux que vous devez je suis très pressé de vous avoir pour les prochaines émissions on définisse un peu tout ça bien sûr parce que l'amour en réalité c'est le don du soir le sacrifice pour l'autre chercher à comprendre l'autre si vous pratiquez cet amour il n'y a pas de raison que les choses ne deviennent pas meilleurs et souvent je parle à des couples qui sont en train de traverser des difficultés dans les mariages et je les dis qu'est-ce qui ne va pas mais en réalité les gens ne comprennent pas qu'ils n'ont refusé ils ont juste et non arrêté de s'aimer en pensant que l'amour est le sentiment et quand le sentiment n'est plus là on a l'impression que l'amour a fini pourtant c'est en ce moment que l'amour commence et les gens malheureusement divorcent et ceux qui ont des enfants laisse des enfants qui en partie ce qui en partie ce à tout moment bien sûr et les enfants grandissent dans des situations difficiles et deviennent des personnes qui sont comme on dit en anglais un balance dans la société donc ça des conséquences à long terme mais on aura l'occasion d'aller en détails sur ça lorsqu'on aura on va parler de l'amour le quatrième principe c'est le principe de la restauration j'appelle ça le principe de la restauration c'est un peu lié au principe de l'amour quand les relations sont brisés qu'est ce que nous faisons celle c'est un principe que j'aime beaucoup parce que j'ai eu l'occasion moi mais parce que c'est ce qu'on appelle la réconciliation entre les êtres humains c'est vous savez l'air et là souvent effectivement l'air et là il arrive des moments où on brise la morale de l'autre qu'est ce qu'on fait et quand on ne comprend pas ce principe tout ce qui advient c'est la distance émotionnelle vous voyez les gens souvent sont aussi dans les bureaux mais ils ne se parlent pas les gens sont souvent dans une famille mais ils ne se parlent pas les gens sont souvent dans une communauté mais préfère ne pas se parler qu'on dise par exemple je vais toucher du doigt un peu la chose quand on dit à une commune telle communauté qui fait telle manifestation il y a des gens qui préfèrent ne même pas y aller mais c'est le sujet alors alors il faut être précis on vit à new york bien sûr c'est des cas que nous vivons bien sûr à new york où quand il y a une communauté qui est en train de célébrer par exemple son barbecue bien sa fête de fin d'année il y a une autre communauté qui ne vient pas du tout sous prétexte que on a été offensé sous prétexte que l'amour n'existe plus juste ce principe que le sous prétexte que les principes ont été brisés donc faut pas on va se le cacher ça existe elle est bien ici à new york dans notre communauté bien sûr ça existe tout simplement parce que les gens sont blessés et ne savent pas comment guérir parce que quand on est blessé et conseil il ya un principe là pour pouvoir guérir et là je suis en train de parler de l'émotion c'est la blessure émotionnelle c'est ça qui nous distance l'un de l'autre c'est ça qui nous qui nous amène à nous retirer de l'autre et à tout un principe pour pouvoir effectivement aller vers l'autre ou bien même la personne qui est blessée aller vers l'autre pour pouvoir chercher la guérison et non à chercher avoir raison le cinquième de le dernier principe c'est le principe de la transformation et le principe de la transformation vient de 2 ce n'est pas nouveau sur le principe que einstein a découvert e égal mc au carré c'est dit que l'énergie devient matière et la matière peut revenir l'énergie c'est un principe universel naturel c'est partout mais c'est que j'essaie d'expliquer à travers le principe de la transformation c'est quoi c'est que tout ce qu'on projette dans le futur peut devenir réalité tout ce qu'on projette dans le futur peut devenir réalité si j'aimerais croissir aujourd'hui projet quelque chose dans le futur dix ans si vous dites dans dix ans voilà ce que je serai vous créez une énergie et cette énergie là peut devenir matière parce qu'il faut militer envers cette énergie mais en cette énergie que vous avez créé dans votre mental et puis la réalité que vous vivez en ce moment il ya un fossé c'est là que le succès se trouve dans ce fossé là qu'est ce que vous faites et c'est ce que quelque chose qu'on appelle le temps c'est que vous faites dans ce fossé là vous amène directement à la réalisation de ce rêve tous les grands hommes qui ont réalisé ce qu'ils veulent réaliser dans la vie ont utilisé le principe de la transformation ce n'est pas nouveau je n'ai pas créé je ne fais que communiquer cela parce qu'une chose c'est de le connaître mais l'autre chose c'est de pouvoir pratiquer je voudrais encourager ceux qui ont subi suivi aujourd'hui les cinq principes comme les cinq doigts de la main dont je viens de parler qu'ils essaient de pratiquer ce principe là il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas atteindre vos objectifs si vous pratiquez ce principe ce sont des lois naturelles quelle que soit votre religion votre race et où vous ou que vous soyez dans la dans en afrique ou en asie vous pouvez réaliser vos rêves si vous connaissez ces principes et vous les pratiquez mais je voudrais aller en détail dans ce principe la prochaine fois bien sûr parce que la régie me fait dire qu'on n'a plus on a plus assez de temps bien sûr voilà donc docteur encore une fois de plus au nom de la direction d'ivoire tv je voudrais vous remercier remercier d'avoir respecté votre parole parce qu'à la première édition on vous a posé la question de savoir si vous étiez prêt à faire une série d'émissions avec ivoire tv pour partager avec notre audience votre expérience personnelle et cela ne vous a pas jeûné du tout tout au contraire vous avez été ravi de quand vous ai posé cette question vous avez accepté volontiers de partager avec notre audience votre expérience qui pourrait servir également d'expérience aux autres personnes la première édition comme vous le disiez tout à l'heure a été très 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 positif parce que vous avez reçu des appels d'un peu partout dans le monde voilà déjà ceux qui vivent ici avec vous ici à new york vous ont contacté personnellement aujourd'hui vous êtes un peu celui là qui pousse d'autres personnes à pouvoir s'inscrire dans les écoles différentes écoles de la place pour devenir d'autres docteurs voilà donc pour l'instant je voudrais vous demander votre dernier mot juste en quelques secondes et puis bien sûr comprendre rendez vous pour pas mal d'émissions parce que nous avons fait la promesse à notre audience que nous allons voir une série d'émissions avec vous donc je pense que c'est un mariage entre ivoire tv et le docteur connaît je suis très heureux puis pour vu que je sois le mari que vous soyez là je voulais je voulais je voulais tout simplement dit merci à evoire tv de me donner cette opportunité là de pouvoir m'adresser à la communauté africaine en général pour moi c'est un honneur et je suis ça me donne une joie indescriptible de pouvoir partager je cherche pas vraiment grand et rien en retour quoi je suis ici heureux de pouvoir partager et je voudrais dire merci à evoire tv d'être un chanot qui puisse permettre cela et je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent en ce moment que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes en ce moment et non vous pouvez arriver ouvrier et c'est possible et je vous donne rendez vous pour la prochaine fois pour qu'on puisse ensemble aller en détail sur la compréhension de ces principes et l'application de ces principes dans notre vie merci beaucoup bon la chère j'avais d'ivoire tv bien sûr comme je vous le disais tout à l'heure nous recevions ce soir dans nos studios le docteur idrissa connaît et avec le docteur ce soir nous avons parlé de succès succès dans la vie succès de manière générale succès dans notre vie succès en politique pour de ceux qui voudraient bien sûr embrasser la branche politique et comme le docteur l'a dit il y a des principes des principes qui vont en commun accord avec les cultures il faut savoir cela au niveau des dimensions il nous a décrit un peu les dimensions il nous a décrit aussi les principes chacun de nous comme il le disait tout à l'heure pour le plager peut devenir ce qu'il voudrait devenir dans sa vie pourvu que nous ayons tous des projections et pourvu que nous fassions un don de soi et c'est le dernier mot du pro du docteur merci docteur d'être venu ce soir mais incessamment nous allons oui le plaisir est partagé et c'est seulement nous allons nous vous recevoir encore et puis nous allons parler des dimensions vous avez parlé de quatre dimensions bien sûr dimension physique dimension mentale et intellectuelle vous avez parlé de la dimension socio-émotionnel vous avez parlé de la spiritualité ce sont les quatre dimensions oui et au niveau des principes vous avez parlé du principe de la vérité du principe du choix le principe de l'amour oui le principe de la restauration oui le principe de la transformation ce sont les cinq principes et dans les émissions à venir nous aurons le temps de décortiquer aussi bien les dimensions mais que les principes bien sûr merci beaucoup docteur d'être venu encore une fois de plus je sais que ça vous a fait deux heures du temps pour nous rejoindre pour venir à nom pour avoir cette émission et la direction d'ivoire tv me charge de vous dire que vous allez arriver sain et sauf chez vous à la maison vous allez rentrer en famille sain et sauf amine bien sûr avec le plaisir qu'on se retrouve très bientôt pour décortiquer les dimensions et les principes merci beaucoup merci beaucoup j'ai même quoi si c'est un honneur merci bien docteur merci beaucoup vous avez découvert ici que vous avez découvert ivoire tv ivoire tv ivoire tv ivoire tv ivoire tv Merci.